Et bien salut à tous et à toutes c'est Psy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Apex Legends Mobile Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va voir le World Jump sur différentes surfaces Comment le faire, bref dans cette vidéo je t'explique tout Mais avant ça n'hésite pas à lâcher ton like si ce genre de vidéo te plaît Et si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos sur d'autres mouvements sur Apex Legends Mobile Et bien sûr n'hésite pas à me lire dans les commentaires s'il y a des mouvements ou des questions que tu as par rapport à cette vidéo Je suis intéressé et je pourrais te répondre Donc les petits potes nous voilà sur Apex Legends Mobile Donc on est en mode entraînement Avant que je commence le tuto vous allez dans vos paramètres, vous allez dans jouabilité, vous allez dans grimper, mode de commande d'escalade et vous mettez en facile Vous mettez surtout pas en classique, vous mettez en facile Je ne pourrais pas vous dire la différence c'est un abonné qui m'a dit ce tip Et donc du coup depuis que je l'ai appliqué j'arrive à faire les World Jump et voir même sur différentes surfaces Pas que sur les grandes surfaces Du coup je disais que le World Jump c'est un rebond sur les murs Ça va vous permettre de plusieurs manières de fuir l'ennemi ou bien même de rush l'ennemi Quand je dis fuir c'est par exemple admettons que là il y a un ennemi qui est en train de me chasser ou une squad complète et que je suis en solo via squad Vous slidez, vous sautez et vous rebondissez Et donc là en deux mouvements je me retrouve derrière le caillou Donc il y a très peu de chances que les ennemis descendent ici directement et qu'ils me rushent comme ça Donc moi ça va me laisser le temps de partir comme ça à l'opposé Donc c'est vrai que le World Jump est très pratique dans ce genre de cas de rush Voir même de combat rapproché L'étape numéro 1 Si vous voulez commencer le World Jump Assurez-vous d'avoir votre bouton sauter et accroupir Sur l'écran Ce sera pratique Non je déconne C'était une petite blague Du coup il va falloir sprinter et surtout ne pas avoir la course automatique Il va falloir juger entre la course et course automatique Vous voyez là j'ai la course automatique c'est pas bon Moi il faut que j'ai la course mais pas automatique Je vous explique pourquoi Parce qu'il va falloir courir Glisser Et sauter Contre le mur Et il va falloir vous taper contre le mur Regardez je vais refaire la première partie Vous courez Vous glissez Vous sautez Ok Donc là vous voyez j'ai bien tapé le mur J'ai été au plus haut que je pouvais Maintenant au moment où vous tapez Il va falloir contre sauter Tout en relâchant le joystick de déplacement Regardez Je cours Je slide Je glisse Et je saute Et en même temps j'avais lâché mon bouton joystick Alors vous pouvez pas le voir ce qu'il est derrière ma tête Mais il faut penser à lâcher Votre joystick Quand vous êtes en train de faire le deuxième saut Voir même juste avant de faire le deuxième saut Ok donc là du coup on va se le faire une deuxième fois Je cours Je slide Je saute Je contre saute Et j'atterris Donc là vous voyez que c'est C'est vraiment Quand même simple Alors Moi là ce matin Je me suis entraîné toute la matinée Pour faire cette vidéo Pour vraiment Le maîtriser à 100% Alors qu'hier soir je le maîtrisais pas à 100% Ce matin je le maîtrise quand même relativement Très bien Et je suis vraiment fier de moi Donc ça c'est la première étape Vraiment la première étape C'est de faire ce genre de jump Simple Glisser Sauter Contre sauter Vous retournez Et ça vous permet après de repartir Ok Dès lors que vous arrivez à faire du face à face Comme ça avec le mur Vous avez déjà validé Et si vous arrivez à le faire sans aucune erreur Sans aucune faute Sur au moins 10 wall jumps Vous pouvez passer à l'état de supérieur Moi personnellement quand je vous dis 10 C'est que je me suis mis cet objectif ce matin Et tant que j'en faisais pas 10 d'affilée Je continuais J'étais en mode Burinos Tacos Spsd Buritos Donc là vous voyez que là on est sur une grande surface Alors après sur une grande surface Vous pouvez vous amuser Comme le prendre de profil Donc ça ça va vous permettre de rebondir Et d'aller par exemple sur une surface en hauteur ici Sans faire une ligne droite Et que vous soyez en pleine ligne de tir De votre ennemi qui est en train de vous rusher derrière Donc petit concours de circonstance Admettons que là je me fasse rush Et que là j'ai envie de prendre le mur qui est juste là bas En diagonale Je cours Je slide Je cours Je slide Je cours Je slide Je saute Je contre saute Et voilà Et là le gars je lui ai mis au moins Un bon 20 mètres en pleine bouche Après ça me laisse le temps De partir Nous voilà A l'étape numéro 3 Pour moi qui est vraiment une étape assez intéressante Pourquoi ? Vous voyez que là on est sur une grande surface Mais cette grande surface Il y a une lucarne Et cette lucarne La légende s'accroche Et c'est vrai que bah C'est un peu bloquant si vous voulez faire un wall jump Si la légende s'accroche Je vais vous montrer Cette fois ci il va falloir juger vraiment Au bon timing La glissade Et le saut La glissade et le premier saut Autant pour moi Je vous explique pourquoi Parce que si vous le faites La glissade trop tôt Et que vous sautez La légende s'accroche Ok Si vous faites le jump Au bon timing Vous glissez Vous sautez Vous le prenez Et vous ne perdez pas de temps Sur l'accroche Genre on va beaucoup faire ça par exemple Ils sautent Ils s'accrochent Ils font ça Et hop Et pour moi ça c'est pas un vrai wall jump En fait Pour moi c'est pas vraiment un vrai wall jump C'est C'est un contre-saut loupé Parce qu'au final La personne elle grimpe là-haut Puis après elle saute Et puis elle atterrit juste ici Que l'intérêt du wall jump C'est d'atterrir Genre Tu vois Derrière carrément A l'opposé du jump Donc tu cours Tu glisses Tu sautes Voilà Moi tout à l'heure Je me suis amusé également à faire Quand j'ai commencé à le rentrer correctement ici C'est à le faire ici Et au début je ne pensais pas que ça allait rentrer Parce que comme vous pouvez le voir Il n'y a pas très haut Tu vois Et que normalement Le perso il fait des wall jumps Sur des surfaces lisses Donc c'est parti Let's go Je cours Je slide Je cours Je slide Je saute Je cours Je slide Je saute Et je m'accroche Et je me suis loupé une nouvelle fois Ouais Bah écoutez c'est bien Je vous montre l'exemple parfait Du wall jump loupé Quand il y a une petite structure En plein dans le mur Et vous savez que ça normalement Voilà Ça vous ne devez pas l'attraper C'est moi qui ai sauté Qui a sauté trop tôt Autant pour moi Allez Je le reste à une nouvelle fois Je cours Je slide Je saute 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 Yes Je cours Je slide Je saute Ah non Je me suis accroché Bref Vous avez compris Cet exercice Il est pas mal Parce que du coup Ça va vous obliger A vous retourner Quand vous êtes en saut Pour pouvoir reprendre la course Slide et sauter Et ça vous pouvez le faire en continu Pourquoi ? Parce que par exemple Quand vous êtes dans Capitole Et que vous êtes par exemple En haut d'une détour Et bah ce genre d'exercice Vous allez pouvoir le faire Dans des plus petites zones Avec des bâtiments Vraiment à droite et à gauche Et donc ça c'est vraiment pratique Si vous voulez esquiver des balles Ou bien même temporiser Une team Le temps que vous avez un teammate Qui revive le second teammate Ok ? Donc là du coup On était à la deuxième étape On va aller à la troisième étape Ça vous paraître bête Mais moi c'est comme ça Je le vois Et c'est mon petit conseil à moi Troisième étape Ça va être sur Ce gros bloc de pierre Là Là il y en a plein Ils se disent Bah c'est pas possible LUL Si c'est possible Je suis encore à ce stade De galérance A ce niveau là Mais pour la vidéo Je vais réussir Je suis pas arrogant Je suis juste ambitieux Pourquoi je parle comme ça ? Allez Attendons Attendons Non attention Donc on pense à courir Slider Sauter Contre sauter Tout en lâchant Le bouton Joystick En faisant le deuxième jump Je cours Je slide Je saute Je contre saute Et donc là L'ennemi Il vous a vu faire une ligne droite Il vous a tiré dessus Le temps que lui Il arrive là Vous êtes déjà ici Vous pouvez déjà slider Et lui taper une esquive Ok Donc je vais essayer De le refaire Je cours Je slide Je saute Je contre saute Vous avez compris Je cours Je slide Je saute Je contre saute Donc là j'ai fait un petit wall jump C'est pas le plus beau Ni le plus grand wall jump Que j'ai fait Celui-ci était pas mal Ok Ouh Je vous ai spoilé La quatrième étape Quatrième étape Ça va être sur ces surfaces Beaucoup plus petites Alors Celle-ci Je sais pas si je dois la compter Comme une étape Parce que Celle-ci J'ai l'impression que des fois Ça bug Et donc ça fonctionne pas Et que ça bug plus souvent Que ce que ça devrait fonctionner Mais par exemple Sur cette petite surface Il va falloir courir Slider Sauter Donc là Ça fait un petit Wall jump On va essayer D'aller chercher le plus haut Wall jump Que je peux le faire Sur cette surface Je cours Je slide Je saute Ok Donc là vous avez vu Que mon personnage Il s'est accroché Donc j'ai perdu genre Deux millième de seconde Le fait qu'il s'accroche Et le fait qu'il saute Et ça le but C'est qu'il faut pas que ça arrive Donc c'est que je cours Je cours Je cours Je cours Je cours Je slide Je saute Ok nickel Celui-ci était beau Alors Sur ce bloc De ferraille Toute grise Au milieu Sur cette structure J'y arrive Pas encore Alors J'ai essayé pour vous Dans la vidéo Je vais être franc avec vous Les gars J'ai réussi une fois Mais j'avais plus l'impression Que c'était un bug Qu'autre chose J'ai fait un sou Mais quand je vous dis Du futur On aurait dit Octane Qui avait mis deux jumps Ok Alors On va essayer Donc je cours Je slide Je saute J'ai réussi à faire Un mini wall jump Faut qu'on se le dise les gars J'ai réussi à faire Un mini wall jump Attendez On va essayer de face Je cours Je slide Je saute Les gars J'arrive à faire Des mini wall jumps C'est un truc de dingue Je n'étais pas prêt Sur ce petit peloton Sur lequel je galère Ce matin Attends Je suis trop saucé Attends c'est à dire Que je peux vraiment Les rentrer aujourd'hui Allez je cours Je slide Je saute Ok donc là Ça reste que des Bon bah ok Allez Maintenant que je suis chaud Dans cette vidéo Les gars Pour finir cette vidéo En beauté On va aller L'étape ultime Qui est le rebond Sur cette surface En pleine descente Et celle-ci en vrai Si vous la rentrez C'est à dire Que vous allez pouvoir La rentrer Sur différents coins De la map Au final Parce que ça fait partie Des zones Que vous prenez De côté Et qui peut vraiment Vous sortir de la galère Donc admettons Que là je me fais Courser par Un Yamono Un Barox Et un Dark Gamer Ok Donc là je cours Je cours Je cours Je cours Je slide Je cours Je cours Je cours Je cours Je slide Je saute Je contre saute Ok let's go Je vais là-bas maintenant Là il me tire dessus Il m'a loupé Hop Là je me casse derrière Les cailloux Je vois le wall jump Je fais Oh toi t'as moi Je cours Je saute Let's go Ok je m'en sors bien Donc là je passe là Comme ça ici Hop 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 Là je les embrouille Là ils sont partis faire une salade tomate-oignon Je wall jump Une nouvelle fois Je wall jump Ah Une nouvelle fois J'ai loupé Ils sont en train de me canarder Let's go Je suis en train de partir en couille Et là je me dis qu'il y a Dark Gamer qui arrive en face de moi Je me dis Non je suis en low vie Je suis low Je suis low Je lui fais ça Je lui mets une petite brain Hop Et bah non j'y vais pas Et je me casse Et bisous Bon Les tupotes Est-ce que ce petit tuto sur le wall jump vous plaît N'hésitez pas à me le dire Ok Parce que moi je suis content de savoir faire ce move maintenant Et de vous le présenter Il y a d'autres moves Que je vais essayer de m'entraîner Pour vous faire des moves Propres à chaque tuto Ou bien même les regrouper Quand je vois que les tutos sont trop courts Et vous faire des contenus condensés C'est peut-être mieux aussi de vous présenter Des moves dans les mêmes vidéos En tout cas celui-ci je voulais lui consacrer Une pure et unique vidéo Si cette vidéo vous a plu Le petit like Le petit commentaire Vous n'hésitez pas à vous abonner Pour pas louper les prochaines vidéos Et puis moi sur ce les petits potes Je vous donne rendez-vous Très très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Sur Apex Legends Mobile Et on vous souhaite Une très bonne Journée Peace Sous-titres par Jérémy Diaz